Musique Chères sœurs et frères du monde francophone, mes salutations fraternelles à vous tous. Que la paix de Jésus-Christ demeure toujours en vos cœurs, surtout au fur et à mesure que ce monde qui ne connaît pas la paix est de plus en plus dans des troubles qui vont empirer jusqu'à la fin, mes amis, jusqu'à ce que Dieu va intervenir, jusqu'à ce qu'il intervienne pour apporter la paix au monde. Une paix que nous pouvons déjà jouir dans notre intérieur, quand notre corps, le Temple du Saint-Esprit, éprouve les fleuves d'eau vive qui sortent, qui jaillissent du cœur de ceux qui sont convertis. Une bénédiction merveilleuse d'avoir la paix que le Christ nous a promis. Chères sœurs et frères, on est maintenant dans une époque de l'année où la Pâque s'approche. J'aimerais qu'on considère aujourd'hui un élément absolument fondamental dans notre vie spirituelle, sans lesquels on ne peut rien construire, sans lesquels Dieu ne peut pas agir en nous et nous transformer. Donc, on va aujourd'hui parler de cet élément, de cette vertu fondamentale qu'il nous faut cultiver jusqu'à la fin et persévérer toujours dans cette attitude jusqu'au bout, mes chers amis. On a des exemples des gens qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas fini la course. On en fera aujourd'hui, on pourra voir quelques exemples. Mais d'abord, quel est cet élément absolument essentiel, mes chères sœurs et frères ? Voyons un petit peu comment le Christ a commencé sa prédication et ça nous donne déjà une idée de l'ordre dans lequel il met son plan pour nous, mes chers frères et sœurs. Au chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, je vous invite à chercher cette écriture. Au chapitre 4 de l'Évangile de Matthieu, nous allons voir comment le Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle, la nouvelle qui nous rejouit dès maintenant, mes amis, quand nous cultivons la vision claire d'un monde merveilleux, les mondes à venir qui s'approchent. Malgré les ténèbres présentes, Dieu nous permet de percer et d'aller au-delà grâce à la lumière de l'Esprit, mes chers amis, mes chères sœurs et frères. Voyons par exemple au chapitre 4 de Matthieu, chapitre 4 et verset 17, et nous voyons comment est-ce que le Christ a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Chapitre 4, verset 17 de l'Évangile de Matthieu. Lisons ce que nous dit la parole des dieux ici. Dès ce moment, Jésus-Christ commença à prêcher et à dire, « Répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Donc, il y a deux éléments qu'il présente tout d'abord, c'est le repentir ou la répentance, et puis le message du royaume des dieux. Pourquoi faut-il le repentir, mes amis ? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie personnelle ? Se repentir, c'est d'abord commencer à voir nos erreurs grâce à la lumière de l'Esprit qui d'abord nous guide à la répentance ou au repentir, et grâce à la loi des dieux où on commence à comprendre nos transgressions et à voir la réalité de nous-mêmes devant la lumière de la face des dieux. Mes chers frères, voyons par exemple comment l'apôtre Paul, au chapitre 2 de l'Épître aux Romains, il nous parle de ces sujets. Mes chers amis, comment il y a un changement qui commence à s'opérer en notre vie au fur et à mesure que l'Esprit des dieux vient et commence à nous guider vers ce repentir que nous allons voir ici au chapitre 2 et verset 4, Épître aux Romains, chapitre 2 et verset 4. Voyons ce que nous dit l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, au chapitre 2, verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté des dieux te pousse à la répentance ? » La répentance, c'est le changement qu'on voit nécessaire une fois qu'on s'aperçoit de ce qu'on a fait, de nos transgressions vis-à-vis de la loi des dieux, grâce à la lumière de l'Esprit qui nous guide. Et chaque jour et chaque année avant la Pâque, c'est une époque pour nous examiner nous-mêmes, grâce à la lumière des dieux qui demeurent déjà en nous, mais qui nous aide toujours, mes amis, à conformer notre être de plus en plus à notre maître, pour être comme notre maître, pour nous transformer des gloires en gloires, dans la même image, comme le dit l'apôtre Paul dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut alors ? Il faut reconnaître une réalité, mes amis, parce que ceux qui disent qu'ils n'ont pas péché, même après le baptême, on ne pratique pas le péché, mais on tombe de temps en temps, on fait des fautes, mes amis, on a des transgressions desquelles il faut se répentir pour que Dieu puisse nous transformer. Il faut les reconnaître d'abord. Qu'est-ce qu'il faut alors pour les reconnaître ? Quelle attitude faut-il en nous ? Mais le Christ, en revenant, s'il vous plaît, au livre de Matthieu, au chapitre 5, après avoir commencé à prêcher la bonne nouvelle du royaume des dieux, le Christ, il monte, il gravit la montagne, il s'assoit, et alors il commence à nous présenter ce qu'on connaît comme les sermons sur la montagne, les béatitudes. Et nous allons voir qu'il y a quelque chose qui correspond au début de sa prédication. Il a dit, « Repentez-vous, car les royaumes des dieux s'approchent. » Donc, ici, quand il monte, quand il gravit cette montagne, où il s'assoit, il y a un élément qui nous présente tout d'abord, parce que sans celui-là, il n'y a pas de fondement possible. Allons voir, mes amis, de quoi il s'agit, mes chers sœurs et frères. Au chapitre 5, Matthieu, chapitre 5, verset 1, nous voyons ici ce qu'on connaît comme, je vous l'ai déjà dit, le serment sur la montagne, les béatitudes. Voyons donc quelle est la toute première de ces béatitudes dont il nous parle, notre Maître. chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Voilà la condition essentielle, être pauvre en esprit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dans des termes un peu plus modernes, mes chers amis, qu'est-ce que la Bible veut nous dire quand la parole de Dieu parle des pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvre en esprit, bien sûr, c'est quand on commence, quand le procès de la répentance commence à se... Ce procès commence en notre cœur, on commence à voir une réalité, mes chers amis, notre propre réalité. On n'est plus déçu, on ne se trompe plus, on n'est plus séduit, mes chers amis. Il y a une réalité qui commence à s'ouvrir devant nos yeux. Nous allons voir, par exemple, comment Dieu, il décrit dans la Bible elle-même qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit. Voyons, par exemple, le chapitre 58 du livre d'Esaïe, mes amis, ou Esaïe. Esaïe, chapitre 58, nous allons voir la définition que la Bible nous donne pour que nous commencions à comprendre de façon un peu plus profonde. au chapitre 57, excusez-moi, chers amis, Esaïe, Esaïe, chapitre 57, et puis voyons le verset 15. Chapitre 57, verset 15, l'Eternel parle, et il dit, Esaïe, chapitre 57, verset 15, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle. D'ailleurs, il y a une meilleure traduction, ça veut dire qui habite l'éternité, c'est-à-dire, c'est sa dimension qui est en dehors du temps et de l'espace que nous connaissons, physique, il habite l'éternité, où le temps n'a jamais commencé, mes chers amis, et la mesure de l'espace est sans fin et qui nous dépasse. Donc, c'est une meilleure traduction, si vous voulez garder ça dans votre esprit, car ainsi parle le Très-Haut, Esaïe 50, 16, verset 15, dont la demeure est éternelle, je vous dis, il y a une meilleure traduction, qui habite l'éternité, une dimension qui est en dehors de la nôtre, qui nous dépasse, mes amis, mais il nous regarde de cette dimension, parce que rien n'échappe aux yeux de l'éternel, même les cœurs des hommes devant lui, comme dit l'Écriture, dont la demeure est éternelle et dont les noms sont saints. Ça, c'est un autre sujet qu'il faut que nous, on explique un peu plus, qu'on médite là-dessus, la sainteté. Mais ici, on continue, j'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ce que Dieu nous dit, mais je suis avec l'homme contri et humilié. Voilà, ça, c'est la répentance. L'homme contri et humilié afin de réanimer les esprits humiliés, afin de réanimer les cœurs contris. Je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les esprits. Donc, comme David a dit, Dieu ne refusera pas un cœur contri, un cœur broyé par la douleur, parce qu'on voit sa réalité, on se repentit. Ça, c'est déjà, on commence déjà à décrire qu'est-ce que le Christ a voulu dire quand il a parlé de ceux qui sont heureux parce qu'ils sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Voyons encore une autre écriture qui nous explique ces concepts dont le Christ parle tout au début du serment dans la montagne. Au chapitre 66, verset 2, on peut commencer au verset 1 du même livre d'Esaïe. Chapitre 66, voyons et lisons ensemble. Esaïe, chapitre 66, verset 1, et puis on va lire le suivant aussi. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marche-pied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir ? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Donc, il est déjà en train de nous montrer cet aspect merveilleux, sublime, parfois presque incroyable, du nouveau pacte de la Nouvelle Alliance par laquelle Dieu, le Père et le Christ, ils demeurent en nous par l'intermédiaire de l'Esprit et notre corps devient un temple de l'Esprit des dieux. C'est tellement sublime, mes amis, que parfois, il est difficile à saisir la grandeur de ce que Dieu est en train de faire. En nous, poussière de la terre, mes amis, lui qui habite dans des lieux élevés, et lui, il demande encore « Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? » Toutes ces choses, ma main, les a faites. Je vois l'univers, et les cieux des cieux ne peuvent même pas les contenir. C'est la grandeur des dieux. Je voyais hier des photos du télescope Hubble qui sont de la profondeur de l'univers, mes amis, et ça nous donne un petit peu, un petit peu plus, l'idée de la grandeur de notre Dieu et combien il est grand et il nous regarde et il nous aime, il veut nous convertir en sa famille, mes chers amis. Toutes ces choses, ma main les a faites, verset 2, et toutes ont reçu l'existence d'il éternel, parce que, comme c'est écrit, il a parlé et ça a existé. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est le même concept qu'on vient de lire au chapitre 57. c'est-à-dire quelqu'un qui rencontre face à face sa propre réalité devant la grandeur et la sainteté des dieux. Sur celui qui craint ma parole ou qui tremble à ma parole, comme il y a d'autres traductions qui le disent, celui qui immole, enfin, on peut s'arrêter là, sur celui qui craint ma parole, et vous pourriez même d'autres traductions en anglais et d'autres langues disent celui qui tremble à ma parole. Donc, on peut conclure, donc, si on trouve ces définitions, le Christ est en train de parler d'un élément essentiel qui s'appelle l'humilité, mes chers amis. C'est ça la description de l'humilité, être pauvre en esprit, ça veut dire être conscient, être conscient de sa propre condition et avoir un esprit contrit devant la bonté de Dieu qui nous a menés, qui nous a conduits vers la répentance et qui nous donne une connaissance de ce qu'il veut en nous, la transformation qu'il veut opérer en nous, mais il faut commencer d'abord pour se voir tel qu'on est et c'est un miracle que seulement l'esprit de Dieu et la loi de Dieu ensemble en nous peuvent faire, mes chers amis. Donc le Christ il est en train de parler ici si on voit heureux chapitre 5 verset 3 en revenant à l'évangile de Matthieu, heureux les pauvres en esprit car le royaume des cieux est à eux. Pourquoi dit-il que le royaume des cieux est à eux ? On va mes amis faire un contraste avec l'orgueil qui est l'opposé de l'humilité, qui est l'opposé de cette définition publique d'humilité qui emploie aussi les équivalents de pauvres, la pauvreté en esprit. Être pauvre en esprit dans la Bible tout au long, ça veut dire l'humilité et donc on voit un contraste on va voir tout de suite mes chers amis entre l'humilité et l'orgueil. Pourquoi il dit et le met tout d'abord mes chers amis ? C'est le fondement même. Sans cela, il n'y a pas de place pour que Dieu puisse venir demeurer en nous parce que l'orgueil devant Dieu est une abomination. Mes chers amis, c'est quelque chose qu'on doit apprendre à haïr nous autres parce que la crainte de Dieu et c'est une des conditions dans lesquelles le pauvre en esprit il a la crainte de Dieu et sa parole c'est de détester ou de haïr le mal comme dit le livre des Proverbes au chapitre 8 mes chers amis. Mais voyons par exemple une autre écriture au chapitre 16 du livre des Proverbes mes chers amis. Chapitre 16 et verset 5 du livre des Proverbes. Donc on voit déjà quelques raisons par lesquelles le Christ a commencé le serment dans la montagne en parlant de la pauvreté de ceux qui sont pauvres en esprit de l'humilité comme le fondement même ou le début même sur lequel Dieu peut commencer à construire une transformation dans notre être. Il faut se voir tel qu'on est mes chers amis. Chapitre 16 et verset 5 du livre des Proverbes s'il vous plaît mes amis. Verset chapitre 16 et verset 5 Voyons ce que nous tout cœur hautain est en abomination à l'éternel certes il ne restera pas impuni. Donc c'est la raison par laquelle Dieu veut que nous soyons tout d'abord que nous ayons cette humilité ou que nous qu'on soit pauvres en esprit qui est la même chose parce que l'orgueil et le cœur hautain est en abomination est une abomination devant les yeux de l'éternel. Pourquoi ? Mes amis on va voir l'histoire dans l'histoire de l'univers qui nous est révélée dans la Bible il n'y a pas d'autres livres qui puissent nous dire ce qui est arrivé avant la création de l'homme les drames qui s'est déroulé nous pouvons voir l'origine donc de l'orgueil et la raison par laquelle l'humilité et le fondement même est la toute première chose dont Dieu se sert ou que Dieu veut nous transférer de lui-même parce que le Christ lui-même vous voyez s'il vous plaît il dit apprenez de moi qui suis humble d'esprit voyons ça dans le chapitre 11 du livre de Matthieu mes chers amis chapitre 11 du livre de Matthieu on le voit au verset 28 Matthieu chapitre 11 et verset 28 dont le Christ lui-même il nous donne un exemple personnel d'humilité pour que nous apprenions qu'est-ce que ça veut dire d'être pauvre en esprit il dit ici au chapitre 11 et verset 28 de l'évangile de Matthieu venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos prenez mon jou sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes donc il dit prenez mes instructions ça veut dire apprenez de moi suivez mon exemple c'est ça ce que cette expression veut dire recevez mes instructions ça veut dire apprenez de moi car je suis doux et humble de coeur et vous trouverez du repos pour vos âmes car mon jou est doux et mon fardeau léger il parle sans doute de sa loi on pourrait expliquer ça mais c'est pas le moment donc le Christ l'exemple même de l'humilité comme on va voir un peu plus tard au fur et à mesure qu'on on fait cette exposition ici devant vous mes chers amis de ce concept fondamental que Dieu veut que nous apprenions maintenant on va voir la raison par laquelle Dieu insiste dans l'humilité ou le besoin ou qui est essentiel qu'on soit pauvre en esprit voyons le chapitre 28 du livre d'Ézéchiel et nous allons voir comment est-ce que l'orgueil a commencé et pourquoi Dieu le déteste et comment cet être qui est le premier qui est devenu orgueilleux le premier qui a défié l'autorité de Dieu à cause de l'orgueil comment il ne s'est pas soumis à ce à ce gouvernement d'amour de Dieu et nous allons voir l'histoire ici pour que nous apprenions les leçons fondamentales ce qui est arrivé avant la création de l'homme parce que Satan était déjà l'adversaire quand Adam et Ève ont été créés donc voyons le chapitre 28 s'il vous plaît au chapitre 28 verset 12 Ézéchiel chapitre 28 verset 12 et nous allons voir ici une description de l'origine de l'orgueil c'est le premier qui a été jeté en dehors du gouvernement des dieux du royaume des dieux si vous voulez parce que la montagne des dieux ça veut dire le royaume des dieux et le Christ est monté sur une montagne pour nous dire quelles sont les conditions pour monter à la montagne du royaume des dieux pour l'éternité et la toute première est l'humilité parce que c'est le premier être qui a été jeté de la présence des dieux c'est quelqu'un qui était l'opposé de l'humilité donc voyons ici les leçons que Dieu nous présente pour que nous voyons la cause pour que nous voyons l'origine au chapitre 28 s'il vous plaît au verset 17 Ézéchiel chapitre 28 verset 17 disons un peu plus je cherchais du milieu des pierres voilà tu étais un chéri oh excusez-moi mes amis j'aimerais qu'on commence au chapitre 28 verset 11 la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme prononce une complainte sur le roi de tir on va voir quelle est son identité tout de suite après vous le connaissez bien ce texte mes chères sœurs et frères tu lui diras ainsi parle le Seigneur l'éternel tu mettais tu mettais le sceau à la perfection donc il a été créé parfait par Dieu tu étais plein de sagesse parfait en beauté tu étais en Éden le jardin des dieux tu étais couvert de toute espèce de pierre précieuse puis il décrit toutes les pierres et puis un peu plus bas il dit tes tambourins et tes flûtes étaient ton service à ton service préparé pour le jour où tu fus créé verset 14 tu étais un chéribin protecteur aux ailes déployées donc le roi de tir ne peut être autre que satin lui-même ou lucifer avant sa rébellion tu étais un chéribin protecteur aux ailes déployées donc il gardait le trône des dieux avec on connaît dans l'église d'après les enseignements l'église comme un pilier de la vérité nous dit qu'en toute probabilité il y avait Michel l'archange et Gabriel qui étaient en charge chacun d'un tiers des anges que Dieu avait créé et que Lucifer était en charge de l'autre tiers des anges donc il dit ici au verset 14 je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu tu marchais au milieu des pierres étincelantes tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi donc c'est par son propre choix que l'iniquité est rentrée chez lui il n'a pas été fidèle mes chères sœurs et frères par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violence et tu as péché l'une des traductions possibles pour dire la grandeur de ton commerce c'est la grandeur de tes murmurations il n'était pas content avec la place que Dieu lui avait donnée mes chers amis et nous allons voir ça c'est l'origine de l'orgueil quand on croit qu'on est quelque chose qu'on n'est pas c'est une tromperie c'est une séduction de l'esprit mes chers amis ceux qui sont orgueilleux ils se trompent ils s'abusent eux-mêmes mes chers sœurs et frères en ayant un concept d'eux-mêmes et de dire de nous-mêmes parce que moi-même je suis victime j'ai encore cette influence en mon corps mes chers amis que nous devons toujours lutter contre avec le pouvoir des dieux je ne prétends pas l'avoir déjà atteint cet état d'esprit et d'humilité que le Christ avait je sais qu'en moi il y a de l'orgueil encore mes chers amis je ne prétends pas de me justifier mais c'est une séduction comme on va le voir tout de suite après par la grandeur de ton commerce tu étais rempli de violences et tu as péché il semble donc que d'après des traductions et en cherchant la signification la grandeur de ton commerce c'est la grandeur de ce murmuration c'est sa campagne politique contre Dieu il a créé le premier parti un tiers des anges mes chers amis il les a convaincus à force de murmuration et de et des mensonges que Dieu n'était pas juste avec eux c'est pratiquement la signification il a été rempli de violences parce que l'orgueil engendre la querelle mes chers amis c'est une loi spirituelle mathématique on peut y compter mes chers amis l'orgueil engendre la querelle s'il y a de la querelle en nos maisons dans nos foyers dans notre famille mes chers amis il y a de l'orgueil ça c'est une formule mathématique c'est une équation spirituelle que nous allons voir tout de suite en gardant cette écriture là où elle est mes chers sœurs et frères on voit au livre des proverbes au chapitre 13 et verset 10 et vous allez voir pourquoi l'humilité est la toute première condition pour entrer dans le royaume des dieux parce que la caractéristique fondamentale c'est la paix le Christ est appelé le prince de paix donc quelqu'un qui a de l'orgueil qui a de la vérité mes chers amis qui a de la fierté il ne peut pas y entrer c'est pourquoi le Christ il nous donne la toute première condition ceux qui sont pauvres en esprit le royaume des dieux leur appartient et est à eux pourquoi il n'y aura pas de querelle il y aura la paix donc c'est une loi biblique mathématique algébraïque si vous voulez le dire au chapitre 13 des proverbes on va la voir et ça nous sert pour nous commencer à nous examiner avant la paix mes chers amis est-ce qu'il y a de la querelle dans notre vie est-ce que sommes-nous sommes-nous l'origine des querelles donc on va voir ici au chapitre 13 et verset 10 s'il vous plaît proverbe chapitre 13 verset 10 c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils mais je répète c'est seulement par orgueil il y a une meilleure traduction aussi mes amis il faut toujours consulter plusieurs versions de la bible et l'une des meilleures façons de dire l'orgueil engendre des querelles c'est une loi spirituelle mes chers amis donc Satan quand l'iniquité est entrée chez lui c'est quand il a voulu remplir une fonction qui ne lui était pas donnée il s'est trompé lui-même il a cru qu'il pouvait s'asseoir sur les trônes des dieux et il a commencé la querelle pour atteindre quelque chose pour laquelle il n'était pas fait c'est la même chose chez nous mes chers amis Dieu il décrit l'église comme un corps un corps où chacun doit remplir une fonction du moment où un membre de ce corps ou un organe de ce corps commence à croire qu'il peut remplir une autre fonction mes chers amis la querelle commence la paix commence à être perturbée mes chers amis c'est exactement ce qui est arrivé quand le diable en se trompant lui-même il s'est trompé il s'est abusé lui-même il a cru par l'iniquité par l'orgueil que lui il pouvait remplir la fonction des dieux mes chers amis et c'est la guerre donc l'orgueil engendre la querelle la querelle engendre la violence mes chers amis et ça c'est l'histoire de l'homme depuis le début depuis qu'ils ont entendu et ils ont suivi le chemin que le diable a montré à Adam et Ève mes chers soeurs et frères donc c'est la toute première chose qu'on doit sur laquelle il faut réfléchir c'est de savoir qu'il y a des querelles chez nous mes chers amis il y a une loi il y a une équation équation biblique qui dit c'est à cause de l'orgueil donc il faut nous examiner parce que si on a l'orgueil on n'a pas la place pour Dieu en nous notre coeur ne peut pas être le temple de Dieu où on afflige l'esprit mes chers amis donc on continue de nouveau au chapitre 28 d'Ézéchiel et on continue au verset 16 chapitre 28 d'Ézéchiel verset 16 par la grandeur de ton commerce tu as été rempli de violences et tu as péché donc je vous répète c'est à cause de l'orgueil qu'il s'est trompé lui-même il était séduit il s'est séduit lui-même si on peut dire comme ça et il a pensé qu'il pouvait s'asseoir sur les trônes des dieux qu'il pouvait remplir une fonction qui ne lui était pas donnée donc c'est pour nous qui sommes sous l'influence du prince du pouvoir de l'ère nous avons exactement la même lutte et nous devons vaincre mes chers amis cette tendance à croire qu'on est ce qu'on n'est pas mes chers amis et Dieu nous avertit là-dessus si vous voulez voir s'il vous plaît le chapitre 12 de l'épître aux Romains donc ce sont des avertissements pour nous qu'il faut considérer sérieusement avant la Pâque pour voir si on peut prendre avec dignité le corps et le son du Christ pour devenir un avec lui pour qu'il demeure un nous mais s'il y a un nous de la querelle chez nous s'il y a de l'orgueil on est une abomination on n'est pas prêt pour recevoir le corps et le son du Christ pour manger sa chair et boire son sang parce que lui il nous dit apprenez de moi qui suis humble d'esprit qui a de la douceur et de l'humilité au chapitre 12 de l'épître aux Romains nous allons voir au chapitre 12 et verset 3 de l'épître aux Romains par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion voilà il ne faut pas se tromper il ne faut pas se séduire que nous on soit des victimes de la séduction de l'esprit de laquelle a été victime le diable quand il a permis l'iniquité et qu'il a commencé à agir contre Dieu mes chers amis de la murmuration contre le chef suprême contre le gouvernement parfait mes chers amis par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure des fois que Dieu a départi à chacun car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps voilà il y a des fonctions à remplir et il faut l'humilité pour être là où Dieu nous place et ne pas essayer par nous-mêmes d'aller nous placer ailleurs mes chers amis il n'y a que Dieu qui peut faire ça la promotion vient des dieux il ne faut jamais l'essayer par nous-mêmes parce qu'on va créer mes chers amis on va perturber la paix dans le corps du Christ car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que nous et que tous les membres n'ont pas la même fonction Lucifer a été fait pour une fonction pour être le chef d'un tiers des anges pour avoir ses ailes déployées sur les trônes des dieux pour être au service de ceux qui allaient être enfantés engendrés par Dieu parce que lui il a été créé mais Dieu avait les plans d'engendrer des enfants de lui-même de ses entrailles qui allaient avoir une fonction différente et supérieure ainsi nous qui sommes plusieurs nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons les dons différents selon la grâce qui nous a été accordée que celui qui a les dons de la prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi donc mes amis il faut avoir cette humilité pour savoir qu'est-ce que Dieu veut que nous fassions et ne jamais essayer de prendre des fonctions que Dieu ne nous a pas données donc c'est l'exemple qu'on peut apprendre ici mes chers amis parce que ça engendre la querelle et ça engendre la violence et la paix dans les corps commence à être perturbée donc on continue ici au verset 17 du chapitre 28 d'Ézéchiel Ézéchiel 28 verset 17 ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté donc nous voyons déjà qu'il y a quelques choses quelques caractéristiques ou quelques dons qui cause l'orgueil mes chers amis l'une est la sagesse comme on va voir tout à l'heure mais si ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté le cœur s'est élevé c'est-à-dire il s'est trompé à cause de sa beauté il a oublié qu'elle était la source de sa beauté il a oublié il a oublié que c'est Dieu qui lui avait donné mes chers amis qui lui avait donné la beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat c'est-à-dire une fois qu'on se regarde soi-même on oublie la source de tout bien mes chers amis physique et spirituel on commence à croire que nous-mêmes on est l'origine de ces choses et donc on se trompe la vanité l'orgueil c'est une tromperie c'est une séduction séduction de l'esprit mes chers amis et ceux qui séduisent ils séduisent les uns ils sont séduits eux-mêmes comme l'écriture nous dit ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté tu as corrompu ta sagesse par ton éclat donc une fois qu'on se regarde de soi-même et on oublie d'où ces choses viennent mes amis on commence à se corrompre parce qu'on vit c'est de la fraude c'est de la tromperie ce n'est pas la vérité ça devient une abomination aux yeux des dieux et ça crée la rébellion pour essayer d'atteindre ce qu'on croit qu'on mérite mes chers amis je te jette par terre je te livre au spectacle roi par la multitude de tes iniquités par l'injustice de ton commerce on a vu aussi que c'est des murmurations à cause du fait qu'il n'était pas satisfait de la fonction qu'il avait reçue des dieux quand tout lui avait été donné la beauté la sagesse l'intelligence et la richesse tu as profané tes sanctuaires je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent donc on voit clairement quel est le trajet de l'orgueil mes amis ça commence par une séduction de l'esprit où l'on croit qu'on est ce qu'on n'est pas et c'est à cause de la querelle mes chers amis et c'est à cause de la rébellion de la murmuration de la rébellion ça continue avec la violence et ça finit par la destruction et la mort parce que le dieu tout puissant il a en horreur l'orgueil mes chers amis et ça c'est la destinée des orgueilleux donc nous allons voir ici l'effet que ça a causé chez un homme qui est sous l'influence de cet être invisible comme nous tous on l'est au chapitre 28 d'Ézéchiel nous pouvons commencer au verset 1 et nous allons voir les effets de cette influence de cet être je n'ai pas besoin de vous expliquer tous les détails mais qui est le prince du pouvoir de l'air qui nous transmet ses attitudes d'orgueil de séduction des tromperies dont il est victime lui-même de ces séductions et il nous les transmet parce que lui il est grand séducteur et nous on est des victimes mes amis nous tous moi-même je le sais mes chers amis donc il faut prier à Dieu qu'il nous donne cette clarté d'esprit pour pouvoir avoir un cœur contrit pour pouvoir avoir être pauvre en esprit comme le Christ l'a annoncé dans le serment de la montagne la parole de l'éternel me fut adressée en ces mots fils de l'homme dit au prince de tir ici on va voir c'est quelqu'un c'est un être humain l'autre est appéré un cheribin protecteur c'était un être angélique qui était composé d'esprit de substances spirituelles ici on va voir il s'agit d'un être humain qui est sous l'influence directe du même être et nous allons voir qu'il est victime de la même séduction ainsi parle le Seigneur l'éternel ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu donc tu le vois vous le voyez là ton cœur s'est élevé c'est à dire il a un concept de lui-même qui ne correspond pas à la réalité l'orgueil est une séduction mes chers amis on est des victimes de croire qu'on est quelque chose qu'en réalité on n'est pas donc ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu voilà il est tellement sous l'influence de cet être invisible qui a voulu être Dieu qu'il croit qu'il est Dieu donc il a un concept de lui-même qui ne correspond pas à la réalité ça c'est une définition de l'orgueil c'est une tromperie mes chers amis ainsi parle le Seigneur l'éternel ton cœur s'est élevé et tu as dit je suis Dieu donc il croit qu'il est Dieu il est tellement il s'abuse à tel point qu'il est convaincu qu'il est Dieu et Dieu lui répond il dit je suis assis sur le siège des dieux au sein des mères donc c'est un c'est une figure prophétique dont l'apôtre Paul je ne vais pas m'adresser je ne vais pas chercher cette écriture maintenant il parle dans la deuxième épître aux Thessaloniciens que l'homme de péché il va s'asseoir dans les temples des dieux comme s'il était Dieu et c'est un être humain qui va être convaincu qu'il est Jésus Christ ou qu'il est Dieu mes chers amis il va s'asseoir entre les mers ça veut dire entre la mer morte et la mer méditerranée sur les monts des dieux comme le dit l'apôtre comme le dit le prophète Daniel au chapitre 11 je ne veux pas expliquer ces choses là c'est un autre sujet mais Dieu est en train de nous parler ici du niveau de séduction auquel on peut arriver sous l'influence de cet être spirituel et nous sommes tous sous cette influence et nous savons cette nature dans une mesure ou l'autre mais nous sommes tous victimes de cette séduction et il faut donc lutter contre elle et demander à Dieu de nous donner un cœur contrit comme David l'a dit au chapitre 51 d'Epsom avant la Pâque mes chers amis pour avoir cette cérémonie dans laquelle Dieu veut venir habiter en nous comme le Christ l'a dit et que notre cœur soit disposé d'une façon propre pour recevoir sa présence et pour avoir ce rituel magnifique par lequel on est transformé dans des enfants engendrés des dieux il continue ici il dit je suis assis sur les sièges des dieux donc il va s'asseoir sur les temples dans les temples des dieux entre les deux mères deux mères vous voyez ça dans le chapitre 11 de Daniel comme la bête va s'asseoir va s'installer et les faux prophètes vont s'installer à Jérusalem qui est le monde des dieux il y aura sans doute un lieu de sacrifice et il va s'asseoir là il va arrêter les sacrifices comme vous le savez bien toi tu es un homme et non Dieu c'est-à-dire tu te trompes au point où tu crois que tu es Dieu et nous on est tous victimes dans une mesure ou l'autre de la même séduction comme je viens de vous le dire et tu prends ta volonté pour la volonté des dieux voici tu es plus sage que Daniel donc l'intelligence mes chers amis la connaissance est l'une des sources de l'orgueil quand elle n'est pas accompagnée de l'humilité même l'apôtre Paul nous dit au chapitre 8 première Corinthien chapitre 8 on va voir cette écriture au verset 1 première Corinthien chapitre 8 verset 1 il dit première épître au Corinthien chapitre 8 verset 1 pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles nous avons nous savons que nous avons tous la connaissance la connaissance enfle mais la charité édifie dont la connaissance par elle-même mes chers amis enfle c'est-à-dire quand on croit qu'on sait beaucoup vraiment on ne sait rien l'apôtre Paul il continue là j'aurais dû pas arrêter de lire parce qu'il nous donne la clé de cette attitude de la connaissance par elle-même il faut qu'elle soit accompagnée d'un autre élément on va le voir tout de suite mes chers amis il dit au chapitre 8 deuxième partie du verset du premier verset la connaissance enfle mais la charité édifie on se prépare pour la Pâque et les pains sans le vin le pain qui ne sont pas enflés mes chers amis dont la connaissance par elle-même si on ne la pratique pas devient de l'orgueil et de la vanité quand on croit qu'on sait beaucoup et on ne pratique pas devant Dieu avec un coeur humble si quelqu'un croit savoir quelque chose il n'a pas encore connu comme il faut connaître donc quelle est la différence entre la connaissance et la connaissance accompagnée de la grâce et on est commandé dans l'écriture dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre de croire croître dans la connaissance et la grâce de Jésus Christ comment peut-on mettre ces deux choses ensemble mes chers amis et sans qu'il y ait une contradiction second épître de l'apôtre Paul de l'apôtre Pierre la deuxième épître et nous allons voir le dernier verset de cet épître qui se trouve au chapitre 3 et verset 18 deuxième épître de Pierre chapitre 3 verset 18 mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ à lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité Amen comment donc on peut éviter que la connaissance la sagesse et l'intelligence commencent à devenir une trappe mes amis une trappe qui produit de l'orgueil quand on soit quand on devient sage dans sa propre opinion mes chers amis Dieu nous donne une clé assez intéressante ici dans le livre des proverbes nous allons voir il y a une écriture là au chapitre 3 verset 34 du livre des proverbes on va voir quelle est la condition nécessaire ou comment faut-il avoir la connaissance pour avoir la grâce de Dieu et pouvoir croître dans les deux au chapitre 3 et verset 34 du livre des proverbes et ce proverbe répété par l'apôtre Jacques par l'apôtre Paul par l'apôtre Pierre dans leurs épîtres donc au verset 33 chapitre 3 verset 33 et 34 voyons ce que le livre des proverbes nous dit au sujet de la connaissance mes chers amis ou au sujet de la grâce des dieux la malédiction de l'éternel chapitre 3 verset 33 des proverbes et dans la maison du méchant mais il bénit la demeure de juste verset 34 il se moque des moqueurs ça veut dire des arrogants il résiste aux arrogants il y a une autre traduction qui dit ça mais il fait grâce aux humbles donc pour croître dans la grâce et la connaissance du Christ il faut que la connaissance soit accompagnée de l'humilité comment on peut résoudre cette apparente contradiction quand l'apôtre Paul nous dit et il vient de le lire chapitres 8 et versets 1 et 2 de la première épître aux Corinthiens où c'est écrit que la connaissance enfle et puis on nous dit il faut croître dans la connaissance et la grâce des dieux je crois que l'une des meilleures explications je ne prétends pas vous présenter la seule explication se trouve dans l'Epsomme 119 nous voyons comment David l'homme qui était aimé des dieux et qui aimait Dieu et aimait sa loi parce qu'il voyait en cela l'expression de l'amour des dieux donc David il dit à Dieu tout au long d'Epsomme 119 on ne va pas y aller maintenant mais il dit et il prie ouvre mes yeux pour que je vois des choses merveilleuses dans ta loi quel était le désir de David et qu'il exprime tout au long d'Epsomme 119 c'est d'avoir la connaissance des statuts la connaissance des préceptes la connaissance des commandements la connaissance de toute la volonté de Dieu pour la mettre en pratique avec de l'humilité et il parle qu'il avait été humilié par Dieu même en ce psaume là donc quand on acquiert la connaissance par l'intermédiaire de l'étude avec une passion intérieure de vouloir comprendre la volonté de Dieu en ayant la connaissance de sa volonté de sa loi de ses statuts avec le seul désir de la mettre en pratique pour plaire à Dieu et pour mieux servir le prochain c'est comme ça qu'on peut croître dans la connaissance des dieux et croître dans la grâce de Jésus Christ parce qu'il donne sa faveur aux humbles voilà ça c'est une réponse qui nous aide à clarifier une apparente contradiction mes chers amis la connaissance par elle-même enfle mais c'est la compagnie de cette humilité qui est à le désir de plaire à Dieu en toute chose donc mes chers amis on peut donc croire croître dans la connaissance et la grâce en même temps et la grâce Dieu la donne aux humbles donc voyez l'équation mathématique magnifique de la parole de Dieu donc nous allons continuer ici dans le livre d'Ézéchiel en voyant quels sont donc comment la connaissance par elle-même est une source de vanité les institutions académiques de ce monde rejettent Dieu et on dit on sait bien que c'est la folie et il y a beaucoup d'écritures dans la Bible où Dieu dit que ceux qui rejettent l'existence de Dieu n'ont pas d'excuses et ils les attrapent dans leur propre connaissance dans leur propre astuce mes chers amis parce que c'est une vanité qui vient de cet être qui s'est corrompu à cause de sa sagesse à cause de son intelligence donc si on croit qu'on est intelligent mes chers amis il faut chercher à avoir ce cœur la pauvreté d'esprit par laquelle on utilise des talents pour assimiler la parole de Dieu pour la mettre en pratique et plaire à Dieu et se répentir au fur et à mesure que par la connaissance on comprend nos faiblesses voilà c'est comme ça qu'il faut le faire mes chers amis on continue alors dans le livre d'Ézéchiel en voyant comment la beauté pardon la sagesse est une source de vanité et on doit être très alerte là-dessus mes chers amis on continue alors au chapitre 28 Ézéchiel chapitre 28 il dit voici tu es plus sage que Daniel c'est le verset 3 ou 4 rien de secret n'est caché pour toi donc c'est une connaissance qui produit de la vanité parce qu'il se croit supérieur ce n'est pas une connaissance pour faire la volonté des dieux mais pour s'agrandir soi-même par ta sagesse et par ton intelligence tu as acquis des richesses voilà c'est pour agrandir son ego pour agrandir sa propre vanité tu as acquis des richesses et on voit bien que le monde est victime de cela et les richesses elles-mêmes avec la beauté et l'intelligence sont l'une des premières source d'orgueil mes chers amis les richesses tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses et par tes richesses ton coeur s'est élevé c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Eternel parce que tu prends ta volonté pour la volonté des dieux donc les richesses peuvent être une source de séduction de l'esprit et on va voir comment le Christ au chapitre 13 de Matthieu il nous avertit dans la parabole du semeur sur les péris sur les dangers des richesses quand il explique la signification des épines qui entourent la sémence et qui l'empêchent de porter du fruit nous allons voir chapitre 13 et verset 22 de l'évangile de Matthieu chapitre 13 et verset 22 nous voyons comment le Christ nous avertit au sujet je vous ai déjà parlé que la sagesse peut nous tromper quand on se croit quelque chose elle nous enfle mes chers amis elle nous trompe c'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines voyons chapitre 13 verset 22 on voit comment les richesses peuvent être une source de tromperie celui qui a reçu la sémence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étoffent cette parole et la rendent en fructueuse donc les richesses nous font croire qu'on est supérieur ou qu'on a le pouvoir mes amis mais Dieu nous avertit et il avertit le peuple d'Israël au chapitre 8 du Deutéronome de ne pas s'enfler à cause des richesses qui viendraient comme bénédiction que Dieu allait leur donner une fois qu'il allait entrer dans la terre promise voyons le chapitre 8 il dit ici au chapitre 8 du Deutéronome chapitre 8 et puis on commence au verset 1 vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez et que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Eternel a juré de donner à vos pères souviens-toi de tout le chemin que l'Eternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert afin de t'humilier et de t'éprouver pourquoi la grande erreur de Satan c'est qu'il a cru que lui-même était l'origine de sa beauté de son intelligence et de ses richesses il s'est trompé lui-même et Dieu a amené le peuple à travers le désert pendant 40 ans pour leur montrer que eux par eux-mêmes ils ne pouvaient rien produire il fallait il fallait que Dieu leur donne le manin pour les nourrir dans le désert il fallait qu'ils conservent les chaussures et les vêtements ils dépendent des dieux il fallait qu'ils sortent de l'eau du rocher pour leur donner à boire donc Dieu était en train de leur dire je suis la source de tout mes amis vous ne pouvez rien faire par vous-mêmes et c'est la conviction et la compréhension qu'on doit avoir jusqu'au plus profond de notre être qui est sans Dieu nous ne pouvons rien faire comme le Christ lui-même nous a appris afin d'être humilié et d'être éprouvé pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderas ou non ses commandements donc s'il allait se soumettre parce que l'orgueil produit comme je vous l'ai dit la querelle et la querelle produit la rébellion il t'a il t'a humilié donc nous apprend par les épreuves il nous apprend l'humilité quand on se sent impuissant devant les circonstances de notre vie il t'a humilié il t'a fait souffrir de la faim il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avais pas et que n'avait pas connu tes pères afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'éternel c'est de lui qu'on doit dépendre qu'on doit chercher d'abord les choses spirituelles mes chers amis et le reste nous sera donné par surcroît donc il faut donner l'ordre des prélations il faut l'avoir très clair dans notre être ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans 40 années donc Dieu est en train de leur démontrer sans moi vous ne pouvez rien faire souvenez-vous que Lucifer n'a pas été éprouvé avant d'avoir reçu tout ce que Dieu lui a donné il lui a donné la beauté il lui a donné la sagesse il lui a donné l'intelligence il lui a mis en chef d'un tiers des anges il a rempli de pouvoir il l'a mis auprès du trône de Dieu lui-même mais il n'a jamais été éprouvé avant Dieu avec nous mes amis avec ceux par l'intermédiaire desquels il veut se reproduire lui-même et avoir des êtres spirituels engendrés par la sémence de son esprit il nous éprouve d'abord parce qu'il ne va pas permettre un autre Lucifer dans son royaume mes chers amis c'est pourquoi l'humilité est la toute première condition pour entrer dans le royaume de Dieu il faut la démontrer à Dieu dès maintenant parce qu'on est en train de te juger maintenant Dieu est en train de voir mes chers amis avant de nous donner la gloire il faut que nous apprenions l'humilité mes chers amis reconnais en ton coeur que l'éternel ton Dieu te châtie comme un homme châtie son enfant c'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant le Christ même a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes donc nous on doit suivre son exemple mes chers amis pour apprendre la vraie humilité qui ne peut venir que de Dieu lui-même parce que tout don parfait provient du père des lumières tu observeras les commandements de l'éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour les craindre qu'à l'éternel ton Dieu je suis en train de lire chapitre 8 verset 7 Deutéronome chapitre 8 verset 7 qu'à l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays pays de cours d'eau de sources et de lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes voilà d'abord vient l'épreuve d'abord on apprend l'humilité ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant pendant cette vie avant de nous donner le royaume des dieux et le paradis qui en figure il nous montre ici pays de froment d'orge ou de vignes de figuier et de grenadier pays d'olivier et de miel pays où tu mangeras du pain avec abondance où tu ne manqueras de rien pays dont les pierres sont dû faire et des montagnes desquelles tu tailleras les reins lorsque tu mangeras et te rassasiras tu béniras l'éternel ton Dieu pour les bons pays qui t'a donné c'est à dire n'oublie pas quelle est la source de la bénédiction si on a de la beauté si on a de l'intelligence si on a de la sagesse si on a de la richesse il ne faut jamais oublier quelle est la source mes chers amis quand on croit que nous-mêmes on est nous-mêmes la source de ces choses-là on se trompe et on a un concept de nous-mêmes qui ne correspond pas à la réalité garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu ici voilà la source qui nous a tout donné donc de même qu'il a fait marcher ce peuple pas le désert il nous fait marcher maintenant au milieu des difficultés des épreuves pour que nous apprenions des leçons profondes pour que le caractère soit formé fondé sur l'humilité qui est la réalité de nous-mêmes qui ne pouvons rien faire sans Dieu garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui lorsque tu mangeras et te rassasiras lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi prends garde que ton coeur ne s'enfle pas ne te trompe pas n'oublie pas d'où vient toute bénédiction c'est ce que Dieu nous rappelle maintenant mes amis à nous maintenant que nous préparons pour la Pâque pour pouvoir recevoir le Christ pour pouvoir garder cette présence en nous garde prends garde que ton coeur ne s'enfle et que tu oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Egypte de la maison de servitude Dieu nous a donné la connaissance de son plan mes amis il nous a sorti de la tromperie de la séduction d'Egypte de l'esclavage du péché et il nous donne la vérité de la maison de servitude qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert il y a il y a il y a des serpents brûlants et des scorpions dans des lieux arides et sans eau et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur donc nous souvenir tout ce qui est bon vient de Dieu nous on ne possède rien de nous-mêmes on ne produit rien de nous-mêmes tout ce qui nous appartient c'est nos faiblesses mes chers amis ça c'est l'attitude de pauvreté d'esprit que Dieu veut que nous ayons qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères afin de t'humilier et de t'éprouver pour te faire ensuite du bien voilà ce que Dieu est en train de faire avec nous maintenant mes amis il nous humilie pour que nous apprenions des leçons profondes pour pouvoir nous donner le royaume des cieux pour que nous apprenions à être pauvres en esprit c'est par l'intermédiaire des épreuves par les moyens des épreuves que Dieu nous enseigne l'humilité mes amis quand on se sent impuissant quand on sait qu'on dépend 100% de Dieu pour toutes choses pour t'humilier et t'éprouver pour te faire ensuite du bien comme je vous ai dit Dieu avec Lucifer il ne l'a pas éprouvé auparavant avant sa création bien sûr ce n'est pas logique mais avant qu'il lui donne tout le pouvoir qu'il lui a donné mais nous nous allons recevoir un royaume et une dignité encore beaucoup plus haute que celle de Lucifer mais il est en train de nous éprouver maintenant comme il a éprouvé le peuple en le faisant voyager par le désert garde-toi garde-toi de dire en ton cœur voilà verset 17 mes amis garde-toi de dire en ton cœur ma force et la puissance de ma main montent à qui ces richesses c'est une tromperie mes amis voilà comment Dieu l'explique souviens-toi de l'éternel ton Dieu car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir donc même le pouvoir pour faire la richesse ça vient des dieux les richesses elles-mêmes viennent des dieux et le pouvoir pour les faire vient des dieux donc il faut tout reconnaître autrement on se trompe on sera victime de la séduction du diable mes chers amis nous tous afin de confirmer comme il l'a fait aujourd'hui son alliance qu'il a juré à tes pères si tu oublies l'éternel ton Dieu et que tu ailles après d'autres dieux et l'un des dieux que beaucoup de gens adorent aujourd'hui c'est l'argent mes chers amis qui nous trompe voyons par exemple ce que Dieu dit au sujet des richesses dans le chapitre 6 de l'épître à Timothée mes chers amis chapitre 6 première première épître à Timothée chapitre 6 nous allons voir ici au chapitre verset 17 mes chers amis excusez-moi première épître à Timothée chapitre 6 verset 17 voyons l'avertissement que Dieu nous donne par l'intermédiaire de l'apôtre Paul au sujet des richesses quoique la plupart d'entre nous on n'est pas riche mes amis mais de toute façon on est toujours en risque de devenir proie de la séduction mes amis chapitre 6 verset 17 et maintenant cette séduction est spirituelle parce qu'on vit à l'époque de l'Odyssée mes chers amis où la richesse de la connaissance enfle parce qu'il y a une tièdeur spirituelle qui veut dire que cette connaissance n'est pas mise en pratique qu'on l'a acquis mais qu'on ne la pratique pas du coeur donc ça enfle ça produit de la vanité ça produit de la querelle ça produit un esprit d'indépendance ça produit de la division ça produit la rébellion contre le gouvernement des dieux c'est ce qu'on est en train d'observer sur la scène de l'église aujourd'hui mes chers amis il faudra le feu de la grande tribulation pour que Dieu puisse fondre et parfaire la foi de ses enfants et nous si on n'a pas cette humilité cette attitude d'enfant devant Dieu on sera mis au feu mes chers amis de la tribulation pour qu'il y ait cette transformation et que cet orgueil que l'orgueil et la fierté disparaissent de l'épouse du Christ qui doit être soumise 100% à son gouvernement comme la tête aujourd'hui il y en a beaucoup qui ne veulent pas mes amis se soumettre à l'autorité du Christ qui est dans l'église des dieux le pilier de la vérité mes chers amis il y a cette attitude de vanité de rébellion d'indépendance on ne veut pas se soumettre il faut être fidèle à ce qui est petit si le diable comme l'a vu s'est rebellé contre un chef parfait qui est défini avec le mot amour si ça ne lui a pas suffi Dieu il veut savoir si nous on est fidèle à un peu de choses si on démontre à Dieu maintenant qu'on s'est soumis même à des chefs imparfaits mes chers amis dans cette époque même à des chefs imparfaits mais qui enseignent la vérité Dieu n'est pas en train de nous dire qu'on doit suivre l'homme au lieu des dieux non on suit le Christ mais il est en train de nous observer si on est fidèle à ce qui est peu dans de petites choses pour nous confier les grandes choses et l'éternité pour nous il aura donc la preuve il y a une formule mathématique comme celle qu'on a vue l'orgueil engendre la querelle mais il y a aussi une autre formule mathématique biblique qui dit celui qui est fidèle en ce qui est petit en peu de choses il sera fidèle dans les grandes choses et Dieu maintenant il est en train d'examiner son peuple et de voir quelle est notre attitude vis-à-vis du gouvernement des dieux si on ne l'apprend pas maintenant il nous donne encore la chance d'être humilié et d'être persécuté et d'être mis à mort jusqu'à ce qu'on ait humilié devant Dieu en nous soumettant 100% à son autorité pendant une grande tribulation où il faut donner notre vie ou on peut le faire maintenant en se soumettant à la volonté des dieux donc ces richesses des connaissances mes chers amis elles se manifestent maintenant dans l'église des dieux c'est pourquoi il y a tellement de divisions c'est pourquoi il y a tellement de groupes mes chers amis c'est pourquoi on n'a pas l'unité au-dessus de laquelle le Christ a prié à son père donc l'une des raisons par laquelle ça arrive c'est les richesses spirituelles pas seulement physiques donc on peut tous être victimes de cette séduction la connaissance enfle mes chers amis si on croit qu'on le sait tout si on croit qu'on connaît tout si on croit qu'on ne faut pas un corps dans lequel on rappelait une fonction avec l'humilité et la soumission au gouvernement de la tête par l'intermédiaire des leaders que le Christ a mis dans l'église on a encore des leçons profondes à apprendre dans les années à venir si on veut régner avec le Christ en soumission à la tête pour l'éternité Dieu ne va pas permettre un autre diable mes chers amis et donc comment on le prouve maintenant celui qui est fidèle maintenant il sera fidèle pour l'éternité donc il faut montrer à Dieu de maintenant quelle est notre attitude de soumission à son gouvernement mes chers amis même s'il est imparfait donc une fois qu'on se soumet à un gouvernement imparfait qu'est-ce qu'on est en train de montrer à Dieu une fois que le gouvernement sera parfait dirigé directement par le Christ personnellement comme la tête pour l'éternité il n'y aura pas de rebelle mes chers amis mais il faut le prouver maintenant maintenant et cette connaissance qu'on a qu'on a reçue pendant des années si on ne la met pas en pratique avec l'humilité en cherchant à faire la volonté des dieux comme je vous l'ai dit comme c'est décrit dans l'Epsombe 119 elle enfle elle produit la querelle elle produit un esprit d'indépendance mes chers amis et ici l'apôtre Paul une fois de plus premier épître à Timothée chapitre 6 verset 17 nous allons voir quel est l'avertissement que Dieu nous donne par son intermédiaire premier épître chapitre 6 à Timothée chapitre 6 verset 17 recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux pourquoi ? on voit qu'il y a une séduction dans les richesses on croit qu'on est à un niveau supérieur quand on ignore d'où est-ce qu'elles viennent elles viennent des dieux et le pouvoir pour les faire vient des dieux c'est donc une tromperie quand on croit que nous-mêmes on est l'origine des richesses ou du pouvoir ou de l'intelligence ou de la beauté je recommande aux riches du premier siècle du présent siècle de ne pas être orgueilleux parce qu'il y a cette tentation je le dis par moi-même parce qu'on est tous on peut en danger d'être victime de cette séduction et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines mais de la mettre en Dieu c'est-à-dire pas faire un faux Dieu qui est de l'idolâtrie et c'est de l'idolâtrie l'amour de l'argent qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions comme on l'a expliqué au chapitre 8 du Deutéronome recommande-leur de faire du bien d'être riches en bonnes œuvres d'avoir de la libéralité de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable donc voilà donc un avertissement que Dieu nous donne aujourd'hui au sujet de l'orgueil mes chers amis on le voit au chapitre 3 du livre de l'Apocalypse vous le connaissez bien à l'église de l'Odyssée le Christ nous dit au chapitre 3 verset 14 de l'Apocalypse écrit à l'église de l'Odyssée voici dit l'amen le témoin fidèle et véritable c'est-à-dire il ne se trompe pas il est témoin fidèle et véritable le commencement de la création des dieux je connais tes oeuvres je sais que tu es tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je te vomirai de ma bouche parce que tu dis je suis riche donc c'est une séduction la connaissance la richesse en connaissance peut nous séduire je me suis enrichi on connaît tout on connaît le plan des dieux on connaît toutes les doctrines mais si on n'a pas cette attitude dont je vous ai parlé que David avait au 119 c'est une passion pour connaître seulement pour appliquer à nous-mêmes être un sacrifice d'odeur agréable devant Dieu parce qu'on fait sa volonté comme le Christ ça c'est le but de la connaissance mes chers amis appliquer à nous-mêmes tout d'abord je n'ai besoin de rien je n'ai pas besoin d'une église je n'ai pas besoin d'une organisation je n'ai pas besoin des ministres je me suffis à moi-même cette attitude est bien rependue aujourd'hui mes chers amis sur la scène de l'église des dieux je me suis enrichi je n'ai besoin de rien et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu donc c'est une séduction de l'esprit les richesses nous séduisent les richesses nous trompent bien qu'elles soient matériels ou spirituels s'ils ne sont pas appliqués à nous-mêmes avec un cœur humble qui veut servir le Christ je te conseille d'acheter des mois de l'or éprouvé par le feu donc c'est comme ça c'est par le feu de la tribulation que Dieu va éprouver le feu éprouver l'or et le purifier afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas donc ce n'est que par les épreuves par les humiliations comme l'a vu au désert pendant que le peuple traversait le désert que Dieu les a humiliés et les a appris qui était la source de tout bien pour que nous on se croit on ne croit pas qu'on est la source et qu'on se trompe nous-mêmes et décollir pour oindre tes yeux parce que les richesses nous trompent l'orgueil est une séduction qui nous aveugle c'est bien clair afin que tu vois mais je reprends et je châtie tous ceux que j'aime et donc du zèle et réponds-toi donc Dieu nous invite à nous repentir maintenant à prier qu'il nous donne un cœur humble qui nous apprenne la pauvreté d'esprit qu'on apprenne l'exemple du Christ voici je me tiens à la porte je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souffrerai avec lui et lui avec moi pourquoi il dit qu'il est à la porte on a vu au début que l'orgueil est une abomination pour Dieu même chez ses enfants quand il y a de l'orgueil il ne peut pas y avoir un rapport intime avec le Christ comme celui qu'il veut avoir avec nous et celui qui est représenté par la Pâque la Pâque s'approche Dieu veut qu'il y ait de la place pour lui et son Père par l'intermédiaire de l'esprit en nos cœurs et que nos cœurs soient prêts à les recevoir parce qu'on a un cœur broyé parce qu'on demande à Dieu de nous donner un cœur propre et un cœur qui connaît la répentance et qui n'est pas séduit par la vanité celui qui vaincra je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône que celui qui a des oreilles entendre ce que l'esprit dit aux églises voilà mes amis j'avais beaucoup d'autres choses à vous dire mais je crois que je vous ai dit suffisamment on aura l'occasion d'en parler encore de ce sujet incroyable inépuisable dans un certain sens le sujet de l'humilité et de l'exemple du Christ mes chères sœurs et frères de l'humilité de l'humilité